Alors pendant qu'il s'installe, c'est vrai que je repars sur ce que j'ai trouvé très intéressant dans cette étude qui était le fait d'avoir associé l'université de Rouen et l'université de Caen. Je pense que c'est très important pour nous d'avoir cette caution entre guillemets scientifique et universitaire dans le c'est sûr que dans la problématique, que ce soit les familles ou que ce soit les professionnels qui sont impliqués pratiquement depuis toujours dans cette prise en charge des traumatisés crâniens et des cérébralisés graves. Donc on pourrait nous qualifier de pas forcément totalement neutre. Et je pense que c'est très important et pour la crédibilité de ce que l'on porte, qui n'est pas forcément toujours dans le sens de ce qui se fait dans la société actuellement. C'est très important d'avoir cette université qui a travaillé pendant deux ans avec nous et qui effectivement apporte ce regard et qui donne une crédibilité à ce que l'on peut produire. Alors voilà, je vous passe la parole, madame. Bonjour à tous. Je m'appelle Anne Moutel-Seillet. Je suis la directrice du groupe UGCAM qui gère les 250 établissements et services sanitaires et médico-sociaux. Et en fait, si je suis ici, c'est parce qu'on a une activité particulièrement forte dans les établissements de soins de suite réadaptation en médecine physique réadaptation, bien sûr, et sur la filière handicap et particulièrement sur la filière cérébralésion. On a plusieurs unités dédiées EVC-EPR et dans le médico-social, on a également énormément d'UEROS qui sont des unités d'évaluation et de réentraînement à l'effort. Bien sûr, il y a différents niveaux de cérébralésion, mais c'est une activité qui, pour nous, a beaucoup de sens historiquement. La sécurité sociale qui a créé ces établissements souhaitait être particulièrement présente sur la prise en charge de ces patients et de ces personnes accompagnées. Alors peut-être pour rebondir par rapport à ce que j'ai entendu tout à l'heure, je trouve ça particulièrement intéressant. Alors je ne suis pas du tout une experte. Je ne suis pas une experte aidante. Je ne suis pas une experte professionnelle de santé. En revanche, bien sûr, on travaille sur l'évolution de nos structures et on comprend que nos SSR, potentiellement, surtout quand ils ont des unités dédiées, peuvent aussi venir en soutien, en soutien des professionnels, je pense, à domicile. Parce qu'on sent qu'il y a un vrai sujet de formation et de soutien, quasiment aussi peut-être de soutien psychologique et d'échange, d'échange de bonnes pratiques. En tout cas, moi, ça m'a donné des idées sur des évolutions de maillage, de mise en réseau de nos expertises en SSR avec ce domicile qui, je le comprends tout à fait, est amené à se développer. Et puis après, sur le champ du handicap, ça a été dit, sur le champ du handicap, ça fait écho à toutes les évolutions de transformation inclusive avec de plus en plus d'accompagnement à domicile, mais qui nécessite un étayage, qui nécessite la mise en place de répit, que ça soit pour les aidants d'une personne cérébralisée ou pour les aidants d'une personne polyhandicapée. Dans tous les cas, on retrouve exactement les mêmes besoins pour les familles. Voilà. Et donc peut-être aussi revenir à la raison de ma présence, c'est que même si on n'est pas expert au sein du groupe UGCAM, on est très présent. Et bien sûr, ce projet de centre national de référence spécialisé sur la cérébralésion, c'est un projet auquel on tient beaucoup aussi. On a été interpellé par, à la fois, France Traumatisme Crasien et l'UNAFTC, et c'est un combat qui nous a parlé, qui nous a touchés. Et donc on se réjouit, bien sûr, du projet de CNR qui arrive très bientôt. Voilà. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et nous, on se réjouit aussi de l'aide que vous nous avez apportée dans, finalement, cette connaissance des réseaux nécessaires à la prise de décision. Voilà. Est-ce que vous êtes d'autres... Alors, on va prendre des questions et dans les questions sur la... Est-ce que vous êtes déjà tous endormis ? Sur les interventions de l'après-midi, c'est vrai que vous avez eu une vaste présentation. Finalement, je peux imaginer que certains d'entre vous restent un peu frustrés parce que vous avez une grande présentation sur toutes les aides qui ont été mises en place, toutes les aides qu'on va encore mettre en place, toutes les structures qui sont possibles. Et par contre, beaucoup d'entre vous en ont essayé quelques-unes sans avoir les bonnes réponses. Beaucoup d'entre vous n'ont pas ces structures développées dans le lieu où ils habitent. Et je pense que c'est justement une des choses sur lesquelles on va essayer d'améliorer. C'était la diffusion le plus possible un peu partout. Mais pour reprendre un petit peu ce que j'avais dit au tout début, c'est... Malheureusement, c'est le vrai problème de notre société, c'est comment arriver à prendre en charge cette grande dépendance qui malheureusement ne concerne pas que nos patients, enfin les blessés, les personnes en étant de conscience altérée ou les polyhandicaps, mais concerne encore beaucoup d'autres pathologies et pour lesquelles effectivement on n'a pas aujourd'hui les gens formés pour pouvoir les prendre en charge. Je pense qu'il y a un vrai problème du coût de la prise en charge et de la rémunération effectivement de ces aides à domicile qui est très très faible et qu'effectivement, il faudra qu'on continue de travailler, de pousser, ne jamais lâcher pour aller jusque là. Eric. Tu parles fort le temps que le micro arrive jusqu'à toi. Oui, merci beaucoup pour cet après-midi qui était très très riche et je reviens sur les propos de l'après-midi entre le domicile, les maisons, les unités dédiées et les différentes possibilités qui sont ouvertes pour les patients en situation de handicap extrême et cérébro-lésé. Ce qu'il faut bien garder à l'esprit quand on prend, quand on s'occupe de ces patients, c'est que le domicile n'est pas une fin en soi, c'est-à-dire qu'il ne faut jamais à tout moment forcer sur le domicile. On a vu qu'on avait plein de dispositions et que la temporalité pouvait aussi changer et les exemples des familles là sont vraiment importants, nous disant voilà, on peut passer de l'unité d'éveil à une unité de VCEPR, puis après partir sur un domicile et revenir en unité d'éveil pour une nouvelle évaluation et repartir vers le domicile, etc. Donc je pense que la temporalité des personnes est différente de notre temporalité, qu'il faut savoir respecter le choix des familles et le rôle du médecin de MPR là-dedans, c'est d'essayer d'orchestrer au mieux et sans vraiment, sans porter de jugement sur les décisions qui sont prises et qui relèvent des familles et nous, nous sommes là pour les aider, les aiguiller, leur donner des indices, mais je pense qu'il ne faut absolument pas les juger. Voilà, c'est ce que je voulais dire comme commentaire supplémentaire. Moi je voudrais dire quelque chose par rapport à la souplesse. On a un gros souci, c'est le souci administratif. Si par exemple on veut faire passer une personne qui est dans une maison familiale, elle a un financement qui est par le conseil général et par la sécurité sociale pour le soin. Si on la fait passer en masse, on va changer de dispositif, c'est une prise en charge 100% sécurité sociale. Admettons que cette personne évolue, sa famille aussi, dans ses choix, elle veut revenir vers une maison familiale. On va devoir tout recommencer, c'est-à-dire recommencer la PCH, le conseil général, etc. En plus, il y a les querelles entre les différentes administrations payantes, on va dire. Donc le conseil général qui en a marre de payer trop parce qu'en plus Bordeaux est attractif, parce qu'on a fait plein de choses, vous avez fait trop de choses, donc tout le monde vient là et tout le monde profite de l'argent de Bordeaux. Donc il ne faut plus qu'on finance. Il faut qu'on arrive à faire partir toutes ces personnes qui sont très très lourdes vers des masses. Donc ça, c'est un souci. Il faut arriver à avoir de la souplesse, c'est-à-dire que la personne, elle a un besoin, et ce besoin, il doit être financé sans avoir tout le temps à changer de juridiction, à faire des démarches administratives, à n'en pas finir. Parce que du coup, ça bloque tout. Alors que la souplesse, ça serait ça, la qualité de vie. C'est qu'à un moment donné, on a besoin de quelque chose. À un autre moment, on a besoin d'un autre type d'accompagnement. Et il faudrait que ça soit souple. D'abord, ça rendrait service aux structures, plutôt que d'avoir tout le temps à chercher, à réfléchir, de se dire, bon, ben, que ça corresponde aux besoins réels de la personne et accompagnons-les comme ça. Alors je ne sais pas comment on va s'en sortir en France avec toutes nos administrations, nos dossiers, etc. Voilà. Bruno ? J'entends ce que tu dis, Edwige, et tu as raison. Ce n'est pas simple de passer d'un système d'accompagnement à un autre, d'un mode de vie à un autre. Dans le secteur médico-social, il y a quand même, là aussi, je veux simplement ouvrir des portes qu'il faut creuser davantage, il y a ce qu'on appelle maintenant les plateformes, le fonctionnement en plateforme. C'est-à-dire qu'une même personne peut, sur orientation de la MDPH, et sans devoir repasser par la case MDPH, passer d'un système d'accompagnement à un autre système d'accompagnement. Être un moment résident d'une masse, être un moment en accueil de jour, être un moment accompagné par un SAMSA, etc. Bon, là, c'est pour le secteur médico-social, parce que par ailleurs, tu cites le conseil départemental, et le conseil départemental, il finance le social. Donc, c'est vrai que dans notre système français, la santé, c'est l'assurance maladie, le médico-social, il est souvent à double tarification, et le social, c'est le conseil départemental. Mais je pense quand même qu'il y a une possibilité, on n'arrête pas de parler, je m'excuse, je vais sortir des grands mots, mais on n'arrête pas de parler des communautés 360, des PCPE, des plateformes, etc. Il y a quelque chose en ce moment qui se passe pour essayer quand même, effectivement, de faciliter, alors je retombe dans les panneaux, les parcours de vie, etc. Et il faut creuser davantage. Il y a des choses à faire, il y a des choses à faire. Il y a déjà un problème, si je puis dire, c'est qu'on ne connaît pas, en dépit de tout ce qui a été dit, moi je me tourne vers Anne, qui est là-bas, je l'ai vue, elle est là-bas, Anne. On ne connaît pas bien précisément, excusez-moi de parler comme ça, c'est un terme horrible, l'épidémiologie de la vie en état de communication altérée, de conscience altérée. C'est certain que, par rapport au pouvoir public, il faut pouvoir dire, on présente autant de personnes, on représente autant de familles. Alors il faut s'associer avec d'autres. Il y a plein de choses. J'ai cité le polyhandicap. Bon, le polyhandicap, il est très exclusif de ses considérations, parce qu'il demande justement qu'on reconnaisse toute la grande spécificité du polyhandicap et des besoins des personnes polyhandicapées. Il n'empêche qu'il y a des rapprochements possibles. À aucun moment de la journée, on a parlé de la communication alternative et augmentée. Améliorer la CA. Dans le polyhandicap, c'est le sujet, en ce moment, la CA. Avec des moyens pour développer la CA, au niveau français, on a mis en place six, c'est pas beaucoup, six structures pour prêter du matériel, formé, etc. Au niveau national, six, c'est pas beaucoup. Mais je veux dire, bon, il y a des mouvements qui se passent. Il faut les rejoindre. Il faut les rejoindre. Et notamment, dans le secteur médico-social, il y a vraiment une volonté d'ouverture. Alors l'ONU ne parle que de désinstitutionnalisation. Et cet après-midi, on a très justement dit que c'est pas forcément toute institution ou tout domicile. Qu'il faut des parcours, qu'il faut des réponses adaptées, variables, évolutives, etc. Mais bon, il faut se remonter les manches et puis travailler ensemble dans ces situations de grande dépendance, de grande vulnérabilité, avec les pouvoirs publics, autour d'une table, en se disant, mais comment vous permettez la souplesse ? Je répète, les plateformes, comme vous le savez, je m'excuse, en mai 2019, est sortie la nouvelle nomenclature du secteur médico-social. Et c'est là-dedans qu'on parle des plateformes, etc. Et les plateformes, ça permet à une personne d'avoir recours à différentes modalités de réponses d'accompagnement sans repasser par la case MDPH. Justement, tu parles de rigidité, Edwige, et t'as raison, mais tout doucement, il y a des petits quelquechoses pour essayer d'assouplir ces rigidités et ces parcours. Bon, il faut continuer. Un jour, ça devrait être le thème du prochain colloque, quoi. Effectivement, les parcours, comment mettre tout le monde autour de la table et puis assouplir les parcours. Tout à fait. C'est pour ça que, comme je suis vieille maintenant, je pense que ça, je ne le connais pas. Tu vois, la plateforme, je n'en ai jamais vu fonctionner chez nous. Donc, je ne sais pas. Pour le moment, ce n'est pas partout. Donc, il y a d'autres choses qu'à Bordeaux. Sauf à Bordeaux. C'est partout, sauf à Bordeaux. Tout le monde veut aller à Bordeaux. C'est très attractif, Bordeaux. Attractif, parce qu'on se démène. Mais autrement, il n'y a pas de plateforme à Bordeaux. Franchement, il n'y a pas de plateforme. Par contre, je voudrais, tant que j'ai le micro, remercier beaucoup l'équipe de recherche. Parce que moi, j'ai beaucoup appris avec eux. Je suis arrivée avec mes petites statistiques de médecins toutes bêtes. Et je croyais que c'était bon quand on faisait ça. Mais pas du tout. J'ai découvert un monde, le monde de la recherche. Et merci, merci, merci beaucoup de m'avoir fait participer à ces activités. Une question, José. Oui, merci. Oui, juste, je vais sortir un peu de ce cadre-là. Vous avez fait une très belle étude sur les personnes qui ont un problème d'altérité des connaissances. Mais voilà, nous, au niveau du département du Lot, il y a beaucoup de choses à faire, en fait, parce qu'on en est, la FTC du Lot, à vulgariser la cérébralésion. C'est-à-dire que la cérébralésion n'est pas connue. Quand on explique... Moi, je fais beaucoup de démarches actuellement, que ce soit au niveau de l'ARS, que ce soit au niveau de la MDPH. Il faut savoir que ni la MDPH du Lot, ni la RS du Lot, ce n'est pas une critique, c'est une constatation, simplement, ne sont pas capables de nous dire combien il y a de cérébralés dans le département du Lot. Ça pose quand même question. Donc, on est en train de vulgariser au niveau du département ce qu'est une cérébralésion. On va faire un colloque le 29 septembre, donc, à la Bastille-de-Mura, dans le centre de département, pour essayer, en collaboration avec la RS, de pouvoir expliquer ce qu'est la cérébralésion et, surtout, amener derrière toutes les lacunes qui suivent, puisque comment on peut mettre une politique de soins en place si on ne sait pas combien de malades ? Donc, je crois que ça commence par là. Alors, oui, on a tous à faire à notre niveau. Nous, petits bénévoles dans nos associations, perdus dans notre campagne, on parle aussi, mais il faut que tout le monde en parle. Je trouve qu'on ne parle pas assez de la cérébralésion au niveau national, parce que si on en parlait davantage, au niveau communication, je parlais, parce qu'il y a des choses qui se font, encore une fois, l'étude que vous avez faite, est très bonne, mais il faut vulgariser par des moyens modernes de communication pour que nous, sur le terrain, on bataille un peu moins, qu'on s'investit beaucoup, on n'est que de bénévoles, et on a toutes les problématiques que j'ai entendues aujourd'hui, elle les connaît. on a des personnes qui ne trouvent pas de psychiatres, qui connaissent la cérébralésion, on a plein de choses, comme ça, il n'y a plus d'ergothérapeute, il faut se déplacer souvent à la capitale occitane, à Toulouse, et il y en a des personnes qui sont sorties des parcours de soins, qui n'ont pas les moyens de se déplacer, qui n'ont que la hache pour subvenir à leurs besoins, donc elles sont vouées elles-mêmes, et puis elles se referment sur elles-mêmes, et elles sont louées d'être incluses dans notre société. On est en train de faire du repérage par une grande communication dans le département, ça porte ses fruits, ça remet du temps, et je pense que si tous à notre niveau on fait les petites fourmis, on arrivera à faire du bon travail ensemble, alors oui, on est venus de l'autre pour écouter à Paris les belles choses que vous aviez à nous dire, mais je pense que c'est notre place aussi, on doit relayer toutes ces informations, voilà. La Cérébralésir est une grande famille, on vient de monter un GEM, également, groupe d'entrée de la TC, l'ARS nous a accordé les fonds, on est très dynamique, et c'est lui, j'ai quand même qui est en train de gérer dans le département du Lot un GEM qui s'appelle Coeur de Cosse, voilà, parce que pour faire tout ce qu'on fait, il faut avoir de l'empathie et beaucoup de cœur, voilà. Merci en tout cas pour tout ce que vous avez fait. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, mais il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites aussi quand même depuis 30 ans, qui est 90, 89, la création de l'UNAFTC et de France Traumatisme ukrainien, on essaye, c'est vrai que sur la communication, je suis d'accord avec vous, on n'est pas forcément très bons, mais c'est pour ça que quand il y a des gens un peu plus âgés, maintenant il faut que les jeunes prennent toute la place et on travaille justement pour mettre ça sur les réseaux sociaux, donc vous pourriez avoir plus facilement accès. Mais vous avez un représentant de France Traumatisme ukrainien du conseil d'administration qui est près de chez vous à Toulouse, le professeur Boissézong. Voilà, vous pouvez lui dire que vous avez besoin de tout ce que vous avez besoin. Voilà, il est là pour ça, il a été élu, il est là pour ça. Madame Bourichaud. Oui, donc moi j'avais une question, je pense que j'ai loupé une information concernant ce projet de centre national UGCAM spécialisé cérébro-lésion, si j'ai bien compris. Donc je voulais avoir quelques détails, s'il vous plaît. Alors, c'est un projet de centre national de référence sur la cérébro-lésion qui, c'est un projet pour l'instant, qui a été annoncé dans le cadre de la conférence nationale du handicap la semaine dernière à l'Elysée. C'est dans le dossier de presse, vous avez une petite ligne qui indique qu'il y aura en 2024-2025 la création d'un centre national de référence sur la cérébro-lésion. Et c'est un projet sur lequel on travaille depuis... Moi, je me suis un peu rajouté à un travail préexistant de longue date entre France Traumatisme Crânien et l'UNA-FTC. Et donc, l'objectif, c'est, avec ces trois acteurs, nous, on souhaite répondre à ce qu'il y aura probablement un appel à projet. On verra. Tout ça n'est pas encore clairement défini. Ça arrivera... On aura sûrement un peu plus de visibilité dans les prochaines semaines. Et je crois que la ministre en a parlé ce matin dans sa vidéo que je n'ai pas pu entendre, malheureusement. En tout cas, c'est dans le dossier de presse de l'Elysée qu'il y a une confirmation de la création de ce centre en 2024-2025. La ministre, Mme Dariussec, l'a confirmé ce matin dans sa vidéo. Après, concrètement, comment ça va se passer, on n'a pas plus de précision. Mais en tout cas, sachez que nous, on travaille sur le projet et on candidatera dès lors que cet appel à projet sera sorti. Voilà. Donc, l'objectif, bien sûr, de ce centre national, c'est de diffuser les connaissances, de soutenir des projets de recherche comme celui-là, d'avoir une veille sanitaire, d'avoir surtout une veille sur tout ce qui sort sur la cérébralésion. L'objectif qu'on a tous, en fait, c'est effectivement d'arriver à faire que partout sur le territoire on puisse avoir finalement le maximum d'informations, de compétences et d'aider les gens qui ont besoin de le créer. Et des recommandations de bonnes pratiques. La recommandation de bonnes pratiques, c'est une démarche, oui, il faudra le faire, mais c'est des démarches qui sont complexes, plus longues, en fait, qui demandent, c'est une démarche, je n'ai pas universitaire, mais HAS, et c'est encore beaucoup plus compliqué. Il y a une question là. Merci beaucoup. C'était plus un commentaire, une remarque, et pour apporter aussi des expériences qui viennent d'autres départements, d'autres régions de la France, qui sont les pays de la Loire, dans lesquels, du coup, je m'inscris, dans le cadre de mon projet de thèse, qui est financé par une association qui est gestionnaire d'établissements sanitaires, médico-sociaux, donc HAS, SAMSA, centre de rééducation, et équipes mobiles, également, donc, de réadaptation. Ce que vous avez présenté, ce sont des choses qui sont aussi expérimentées dans le cadre de cette structure qui s'appelle le pôle régional du handicap, qui se trouve au Mans. Et pour faire le lien avec le côté administratif et des dossiers dont vous parliez, j'ai le sentiment qu'à travers des équipes de maintien, comme le SAMSA ou les équipes mobiles, les professions de type assistante sociale ou CESF, permettent des accompagnements de transition de logement dans ces accompagnements administratifs qui, malgré tout, restent évidemment fastidieux et longs. Mais c'est vrai que par le biais de ces équipes mobiles-là, qui se créent de plus en plus, il y a des articles aussi qui montrent, comment dire, leur intérêt et leur impact dans le centre, je crois. Il y a un article qui est sorti sur justement la présentation de cette équipe mobile-là. Ces structures-là permettent de faire des liens en soulageant les familles pour apporter ces compétences-là. Est-ce qu'il y a encore quelques questions ? Sinon, je vais conclure en vous remerciant tous d'être venus, en remerciant tous les participants, tous ceux qui nous ont apporté à chacun beaucoup de choses.